L'eau de ces torrents est captée depuis le 18e siècle pour alimenter un jardin somptueux, celui du château du Touvet. Le domaine appartient à la même famille depuis 500 ans. Aujourd'hui, les quinsonas s'investissent dans la restauration des jardins. Ce matin, la propriétaire reçoit la responsable du patrimoine du département de l'Isère pour une démonstration de mise en eau des fontaines. Ici la clé des fontaines qui permet simplement d'ouvrir les vannes. C'est un geste qui n'a pas changé depuis des siècles. Regardez. Ah oui, hop, ça monte. Voilà un jet qui va atteindre le sommet des toitures du château. C'est simplement la force de l'eau. Mais ici, on a la chance d'être sur une ponte avec de l'eau qui arrive naturellement en haut. Pas besoin d'un système de pompe extrêmement complexe. Non, l'eau, il l'avait ici. Ce jardin est né de l'imagination de Pierre de Martieu. Le représentant du roi Louis XV en Dauphiné. Le parc est aujourd'hui le chef-d'oeuvre du château. Il s'articule autour du majestueux escalier d'eau. Il y a une façon de mettre en valeur cet environnement avec un parti pris très inhabituel pour cette période. Et du coup, il y a quelque chose d'exceptionnel qui a traversé les siècles et qui utilise de façon magistrale les atouts du lieu. En utilisant le dénivelé, les architectes ont organisé une véritable mise en scène de l'eau. Ils ont joué sur le cheminement de l'eau dans les jardins, des phases où l'eau fait beaucoup de bruit et des phases où l'eau se repose. On peut imaginer que ce grand bassin qu'on appelle aussi miroir d'eau au XVIIIe siècle, les eaux se reposent un moment avant de reprendre leur course à nouveau dans les marches de l'escalier d'eau. Depuis le sommet du jardin, se dévoile un jeu de perspective entre le prestigieux domaine et le paysage de la vallée. Le regard peut embrasser, peut s'ouvrir comme un éventail et on bénéficie là d'une perspective qui du coup met sur un plan secondaire en quelque sorte la façade du château. On n'a pas agrémenté ça, d'autres sculptures, détails, etc. Ce qui confère à la fois une certaine rusticité mais beaucoup plus de force à l'ensemble. C'est un raffinement mais pas un raffinement dans la mièvrerie, un raffinement à la hauteur de la puissance des montagnes autour de l'isère et des torrents. – Sous-titrage FR 2021 Sous-titrage ST' 501